salut tout le monde c'est alex show j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le contre l'amont de la semaine qui a enfin été changé parce qu'hier j'ai sorti la vidéo du contre l'amont de la semaine mais c'était exactement le même que la semaine passée et du coup on gagne 4000 $ pour ceux qui avaient réalisé celui de la semaine passée je l'avais précisé en commentaire sur la vidéo pour du coup expliquer le problème par rapport à ça et que j'attendais justement qu'il change le contre la montre pour du coup refaire une vidéo dessus et du coup logiquement le fin la vidéo du contre la montre d'hier n'est pas la bonne et du coup c'est ce contre la montre que je vais vous montrer dans cette vidéo qui sera le bon contre la montre pour cette semaine le contre la montre basique donc celui ci est celui du rc bandito sont doublés cette semaine vous ne gagnerez pas 100 mille dollars mais bien 200 mille dollars c'est donc le contre la montre de galiléo par que le temps à battre comme vous pouvez le voir c'est de deux minutes et cinq secondes vous verrez le temps franchement est vraiment tranquille vous avez largement le temps surtout avec le chemin que je vais vous conseiller de prendre donc au tout début au lieu d'emprunter ce chemin là nous ce qu'on va faire fin vous ce que vous allez faire c'est emprunter celui là donc faudra faire un premier raccourci dès le début qui vous fera gagner déjà eu huit secondes très précieuse pour un contre la montre et ensuite prendre exactement ce chemin que je vous ai tracé en vert au lieu du gps voilà pour éviter les zigzags comme ça ce sera plus simple et plus rapide par contre petit point avant de commencer le contre la montre ce que vous conseille c'est d'au lieu mettre le gps à ligne d'arrivée mettez le pile à cet emplacement là du coup ça vous permettra de rejoindre le bon chemin après bien évidemment après ce point de gps vous n'aurez plus de gps mais le chemin est très intuitif vous verrez vous n'aurez pas besoin de gps pour arriver à la ligne d'arrivée alors pourquoi le mettre ici et pas plus loin tout simplement parce que si vous le mettez un tout petit peu plus loin ça ne vous montrera pas le bon chemin pour ce contre la montre j'ai décidé de pas prendre une moto vraiment puissante comme vous pouvez le voir pour vous montrer que même si vous n'avez pas de moto puissante par exemple si vous prenez une moto de la rue c'est faisable alors quand vous sentez que c'est risqué n'hésitez pas à ralentir comme j'ai dit le temps est suffisant ce que je vous conseille aussi c'est de mettre le joystick vers l'avant en moto pour gagner de la vitesse comme je fais et lors de petits sauts mettez le joystick vers l'arrière pour aussi gagner de la vitesse comme tous les contre la montre je vous conseille toujours une moto c'est plus facile pour esquiver que ce soit les éléments ou les véhicules de pnj et c'est même plus facile pour tourner peu importe la moto même une moto de la rue quand même un minimum puissante peut faire l'affaire et si vous souhaitez le faire en voiture c'est également possible quand même une voiture un minimum puissante j'espère que ça vous aidera à le réaliser et empaucher les 200 000 de récompenses attention pour ceux qui ne savent pas les 200 000 c'est qu'une seule fois mais vous pourrez bien évidemment recommencer le contrôle à montre autant de fois qu'il le faut pour les avoir si vous souhaitez recommencer le contrôle à montre rapidement reste appuyé sur la touche qui permet soit de sortir ou de rentrer du véhicule pour réapparaître directement à côté de la ligne de départ voilà c'est une petite chose à savoir si jamais vous n'étiez pas au courant si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker pour toucher le plus de personnes possible et à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune autre vidéo sur gta 5 online moi je vous laisse là dessus et je vous à une prochaine pour de nouvelles vidéos bon jeu à tous prenez soin de vous ciao 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2